bonjour à tous les amis comment allez-vous vous allez bien tranquille tranquille donc j'espère que vous allez bien je suis ravi ravi de vous retrouver ça fait une semaine que j'ai rien mis en ligne et pour cause donc beaucoup de travail beaucoup de choses à faire donc voilà ben pour cette année je voulais mettre cette vidéo là pour remercier en fait tous les gens qui me soutiennent et qui m'ont suivi depuis donc je les remercie et vous avez été beaucoup nombreux à me suivre encore une fois cette année de toute façon tous les ans c'est pareil donc voilà et je vous remercie pour cela bien sûr pour ceux qui me rejoignent les nouveaux abonnés qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour savoir mes nouvelles vidéos de liker de partager de commenter bien sûr si le coeur vous vous le dit ou si l'on vit donc bien sûr soit bienvenue donc je me suis entraîné à faire cette petite pièce montée c'était la vidéo de la mini pièce montée en fait c'est la gênance que j'avais mis au congélateur je l'ai sorti puis je l'ai fait pour tester parce que j'avais fait des vidéos sur une ganache plusieurs ganache et je me suis dit voilà pour éviter de cacher en fait la ganache tant que j'ai sorti là la génoise et puis je je l'ai testé dessus donc voilà pour l'extérieur j'ai mis la crème chantilly bon je fais de la crème chantilly que j'ai fait avec un peu de mascarpone et de la crème liquide voilà après j'ai mis de colorant pour pouvoir un petit peu nuancer tout cela pour donner un petit peu de couleur visuellement et puis pour le goût tout tient là je voilà c'est bon donc et voilà qu'est ce que je voulais dire bon il ya juste une chose que bien sûr je teste un jeu voilà je ne sais pas faire je teste j'apprends comme vous voilà ce qu'il aurait fallu que je fasse c'était gratter en fait le bord de des génoises pour que la crème puisse adhérer parce que quand vous voyez à chaque fois je mets la crème mais ça glisse et du coup il ya des endroits il n'a pas beaucoup il ya des endroits vous voyez comme ici c'est lisse donc ça a du mal à adhérer donc voilà mais bon comme c'est un test donc je j'apprends voilà voilà donc écoutez ça va ça a l'air simple donc voilà après il faut s'exercer un il faut il faut tester il faut jamais voilà moi je dis toujours faut qu'on vous ratez un truc il faut pas se dire ouais non vas-y le fond des futurs rien non il faut pas parce que surtout avec les temps qui courent maintenant il faut mieux faire les choses soi même parce qu'avec tout ce qu'ils mettent dans les choses dans les gâteaux dans les franchement si on passait tous sous un laboratoire croyez moi je crois que les gens n'iraient plus au magasin donc voilà surtout les gâteaux parce que c'est pas quelle main a fait le gâteau qu'est ce qu'ils ont mis dans enfin bref on en passe on en passe donc c'est toujours bien de faire les choses soi même on prend plaisir et puis on s'amuse avec les enfants et puis on apprend et c'est que du bonheur quoi donc voilà donc là j'ai fini je fais la petite les petites finitions pour donner un petit peu de de gaieté de enfin de de essayer de de d'embellir un petit peu cette petite pièce donc qui m'a l'air très sympa donc voilà et là je coupe un petit morceau pour voir pour tester donc voilà pour ma part franchement ça a l'air simple la prochaine fois je ferai une crème au beurre pour à la crème de la place de la crème chantilly donc voilà voilà donc bon que là j'ai plein de travail à faire plein de montage à faire j'ai plein de recettes à vous soumettre c'est juste que j'ai pas eu le temps encore de les monter donc ça va venir et puis je voulais vous montrer les macarons les restes enfin les macarons enfin ce qui reste parce qu'entre temps entre temps j'ai tout mangé donc enfin j'ai tout mangé chez moi j'ai mangé d'autres ont mangé et si tout ce qui reste parce que j'ai dû les cacher pour pouvoir les coller ensemble pour terminer en fait la vidéo de de la ganache parce que là c'est une autre ganache que j'ai fait et ils sont vraiment moelleux mais ils fondent dans la bouche franchement un délice et tout ça très peu dosé en sucre donc voilà famille donc je vous dis bah je vous laisse un j'ai plein de vidéos encore pour vous plein de recettes qui marche et qui dans le thé repas et tout ça donc ça va bien ça va venir donc voilà bah je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt merci encore pour vos encouragements et vos likes et vos partages et vos commentaires donc voilà ça c'est le résultat les macarons la petite pièce montée et la noix de coco c'est juste pour que j'aurai soif donc voilà les amis à très bientôt merci à tous salam alaykoum merci à tous